Vous recherchez un hachoir à viande pour réaliser des recettes diverses et variées à base de viande hachée sans qu'il soit nécessaire de faire le tour de toutes les boucheries proches de chez vous. Alors comme pour tout appareil électrique, il en existe des dizaines de modèles. Mais vous vous en doutez bien, tous ne se valent pas. Dans cette vidéo, je vais vous faire un top 3 du meilleur hachoir à viande. Je les ai sélectionnés selon deux éléments. Le premier, c'est la notation du produit établi par les utilisateurs, parce que les avis clients, ça ne ment jamais. Et le deuxième élément de sélection, c'est l'analyse des critères qui font un bon hachoir à viande. Les critères de sélection sont les trois suivants. Premièrement, on va regarder la puissance du moteur pour éviter les problèmes de bourrage de viande, parce qu'il y a des viandes plus fermes que d'autres qui peuvent être plus difficiles à hacher. Alors l'appareil doit donc être en mesure de couper quel que soit le type de viande, en sachant qu'un appareil efficace est au minimum à 1600 watts. Deuxièmement, on va regarder le débit du hachoir à viande, parce que si vous êtes amené à faire du volume, il est préférable que la machine aille vite. Et troisièmement, on va regarder la fourniture des différentes grilles et accessoires pour préparer des recettes diverses. Je vous mets les liens des articles qui vont être présentés dans la description de ma vidéo située juste en dessous. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Le premier hachoir que je vous présente, c'est le hachoir à viande électrique Maykay. Alors sur les images d'illustration, l'appareil affiche la marque HomeDox, mais entre temps l'entreprise a changé de nom, donc je vous rassure, c'est le même appareil. Sa puissance est de 2000 watts, ce qui lui permet de hacher et de préparer tout type de viande. Ce hachoir est fourni avec trois grilles de coupe différentes pour hacher la viande à la taille que vous voulez, donc soit un hachage large, moyen ou assez fin. Et il y aura aussi un embout pour préparer des saucisses, un embout pour préparer des coubées, c'est une spécialité turque, et bien évidemment un poussoir de nourriture pour faire pression sur la viande. Vous allez donc pouvoir préparer des saucisses, des pâtés, des steaks hachés, des boulettes de viande, etc. D'ailleurs, vous pouvez très bien hacher autre chose que de la viande, vous pouvez également râper des légumes. Le débit du hachoir est de 2 kg par minute, alors en réalité c'est largement suffisant pour une utilisation domestique. Concernant les lames de coupe, elles sont en acier inoxydable et c'est le meilleur matériau qu'on peut avoir puisqu'il est très solide et résistant dans le temps. Le poids de l'appareil fait 3,3 kg, alors il faut toujours qu'un hachoir soit suffisamment lourd pour assurer une bonne stabilité. Sur la machine, il y a trois boutons, un bouton ON pour la mettre en marche, un bouton OFF pour l'éteindre, et un bouton R pour inverser la direction du moteur si jamais c'est bouché et qu'il est nécessaire de sortir la viande de l'appareil. Ce modèle reste très accessible et il est noté 4,2 sur 5 sur 426 évaluations clients à ce jour. Le second modèle que je vous présente c'est le hachoir à viande électrique OSTBA. Celui-ci a également une puissance de 2000 watts, il a un débit énorme de 15 kg par minute, il est vraiment efficace, mais c'est quand même à nuancer car sur ce modèle c'est une moyenne exprimée pour tout type d'aliments, dont les légumes qui sont beaucoup plus faciles à couper que de la viande. En réalité pour de la viande ça va tourner autour de 2 à 3 kg par minute. On va retrouver 3 tailles de broyeurs différents pour hacher à la taille voulue. On a des lames de coupe qui sont en acier inoxydable, ce qui en fait un produit de très bonne qualité et qui est très solide. Sur cet appareil il y a également 3 touches, donc une touche ON pour allumer et éteindre, une touche SLOW pour ralentir le rythme du hachoir, et une touche REV pour inverser le moteur afin d'enlever un éventuel bouchon de viande. Avec ce modèle il y a pas mal d'accessoires. Alors pour être complet on a 3 plaques de coupe en acier inoxydable, un accessoire à saucisse, une lame de coupe, une pièce jointe pour préparer des coubées, deux poussoirs et une plaque de trémie, et aussi un presse tomate. Du coup vous allez pouvoir préparer plein de recettes de viande, mais aussi de poisson, de soupe, de fruits et légumes, puisque l'appareil peut hacher, émincer, presser et même trancher. Il est surtout destiné à un usage domestique, et son poids est de 3,3 kg exactement comme le modèle précédent. Ce hachoir très complet et polyvalent est très bien noté avec 4,5 sur 5 sur 700 évaluations clients. Et on termine avec le dernier, c'est le hachoir à viande électrique Kenwood. C'est un hachoir semi-professionnel. On le devine de toute façon avec son aspect industriel, et il est conçu intégralement en métal, ça le rend forcément plus solide que les autres, puisqu'il n'a aucun élément en plastique. Et l'avantage d'un produit entièrement en métal, c'est que c'est plus hygiénique. Il a une puissance de 2000 watts, et un débit de 3 kg par minute. Pour le faire fonctionner, cette fois, il y a un bouton de sélection. Avec ce modèle, comme le modèle Hostba, vous avez le choix entre deux vitesses, sobrement appelées sur ce modèle, vitesse 1 ou vitesse 2. Il y a évidemment la fonction marche arrière, pour éviter le bourrage de viande. Ce modèle est fourni avec 3 grilles différentes, en acier inoxydable, pour racher la viande en gros ou finement. Alors, au choix, c'est 8 mm, 4,5 mm ou 3 mm. On va avoir également deux embouts à saucisse, un embout pour couber, cinq accessoires de coupe de nourriture, pour trancher et émincer, et un poussoir pour enfoncer la viande dans le conduit de broyage. C'est un modèle qui va être beaucoup plus stable, de par son point important. Il pèse 7,3 kg. C'est plus du double des deux autres modèles précédents, mais je vous rappelle qu'on est sur une version semi-professionnelle. C'est le modèle le mieux noté, avec l'excellente note de 4,7 sur 5, sur 500 évaluations clients. Et bien, grâce à la polyvalence d'un hachoir à viande, vous allez pouvoir réaliser facilement et rapidement de délicieuses préparations à base de viande, mais pas que. En tout cas, je vous ai mis le lien de chaque modèle en description de ma vidéo située juste en dessous. Donc, si vous voulez des informations ou si vous souhaitez commander l'un d'entre eux, n'hésitez pas à aller voir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt, et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501